Jérémy, il veut pas me filmer. On prend l'itinéraire du renard futé. Il y a un chalet. Il faut passer par la neige, il faut aller tout droit. Jérémy, il est en train de se foutre de moi. C'est comme le bison futé, sauf que c'est le renard. On est venu chargé parce qu'on va tenter une nuit en tente, on sait pas trop où. Je vais prendre le premier tour de garde, je ne vais pas dormir. Je vais regarder Donien dormir tranquillou. Bonjour, c'est parti pour la rando qu'on avait prévue et on est venu chargé parce qu'on va tenter une nuit en tente, on sait pas trop où et on avait peur d'avoir froid donc voilà, on a pris de quoi se couvrir. Moi aussi je suis chargé, j'ai des bâtons de rando et tout derrière. Donia, elle a pas grand chose, c'est moi qui ai tout le poids. C'est ça là ? Ah on me voit plus. Ah si c'est bon. Voilà, bon bah marchons marchons, on longe le petit ruisseau, puis on verra jusqu'où ça va nous amener. Normalement on va voir de lacs. Allez à toutes. Oh putain. On a deux heures pour aller au premier lac. Ouais. Il est 10h43 donc on mange là-bas. Ça s'appelle le lac des pierres blanches. Et là au vu de la montée là, ça sent hard là. Hey c'est cool non ? Ouais c'est parti. Regarde la vue un peu là-bas. Ok, non bah je le sens bien. Allez, on est parti. Direction là. Go. C'est un peu raide mais ça va. Dit-elle en mourant. Non mais ça va mais... Pouf, ça va durer. En fait, si ça dure deux heures, ça va être dur. Voilà. C'est un peu flou. Ah là, je suis enzoomé là. Quoi ? On est en flouté. On n'est pas flou. On est fatigué. Donc ça monte depuis tout à l'heure. Il est midi là, à l'heure du soleil. On va aller. On continue, on est courageux. C'est bien mon amour, tout ce que tu fais. T'es un warrior. Alors, je suis fière de toi. Je suis fière de toi mon amour. On a récupéré une piste. Ça devrait être juste derrière là-bas, en bas à droite là. On va tourner un peu et puis voilà. Et il y a encore de la neige. C'est marrant. On est à 2100 mètres à peu près, un peu moins. Voilà, c'est parti mon piqui. T'es fatigué ? Oui parce qu'on s'est planté. La cartigienne nous a un peu induits en erreur. On était convaincu qu'il fallait... Bref, on est retrouvés sur les pistes. Il est 13h10. Derrière moi, vous entendez peut-être ? Je me tais. Il y a de l'eau qui coule. Le lac est juste au-dessus. On est juste là, en train de se faire à manger. Juste à côté du lac, il y a un petit peu plus loin. Je coupe peut-être le ventre et on va manger. Voici le lac des Pierre-Blanches qui est juste derrière moi. C'est un arc artificiel, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va s'irriger vers le lac du Carolaire. Très bien. Voilà, et on a mangé. C'était trop bon. Ça a fait trop du bien. Et le vent, il s'est levé. On va essayer de se retrouver à un endroit à l'abri du vent. Oui, on s'irrige déjà vers le deuxième lac. Et après, on avisera pour la nuit. Allez, vamos. Bon, c'est parti pour le deuxième lac. Donc, il faut passer par la neige. Il faut aller tout droit. Lol. Voilà, c'est le plaisir de faire ça à mi-saison. Moi, je suis trop bien là, mon amour, avec toi. C'est agréable, on empêche la neige un peu. Oui, ça change. Ça y est, on vient d'arriver au lac du Carolaire ? On l'a vu depuis le drone déjà, mais on ne sait pas ici qu'on dormira. La neige est en train de fondre et du coup, tout est imbibé. Voilà, donc on va se poser un peu là, puis on va repartir tranquillou. Ok. Allez, vamos. À la playa. Bon, on a trouvé un petit spot sympa. C'est ici qu'on va planter la tente, là. Donc, voilà l'allure un peu de la tente. Et il y a une petite peignasse à l'intérieur. Non, je rigole. Il nous a très bien dirigé. C'était top. Bah oui. On te voit à travers, hein. C'est vrai ? Ouais. Alors, j'ai deux bières, mais j'en bois pas deux. T'es en train de me dire, t'es en train de m'entuber, là. Parce que les gens, ils vont croire que j'en bois deux, mais j'en bois qu'une. Et j'ai les cacahuètes qui sont prêtes. Ça, ça, ça me fait rire. Les cacahuètes dans les chaussures. Voilà. Allez, viens. C'est quoi ce short de pantalon ? Non, mais je vais vous expliquer. Ça, en vrai, c'est mon pyjama. Mais ça me protège des moustiques. Et ça, je l'ai remis par-dessus parce que je savais pas où le mettre. J'avais la flemme de retourner dans la tente. Il y a une explication. Bon, tout se passe bien, sinon. Pour ta première nuit. Ouais. Franchement, je suis super heureuse d'être là avec toi. C'est top. On a des glaces pour le dessert ou pas ? Attends, t'es sérieux, là ? Il est pas en train de penser aux glaces. T'as déjà eu des cacahuètes, là. Voilà. C'est clipsé. On est allongés dans la tente. C'est mortel. Quoi ? Je glisse. On s'en fout. Vraiment. Allez, écoutez, on va peut-être faire quelques séquences très vite fait cette nuit. Et on vous dit à demain. Bon, bah, on n'arrive pas à dormir. C'est l'enfer. On n'a juste pas de place, en fait, quoi. C'est ça, le problème ? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une bosse, là, au milieu. On n'avait pas vu. Donc, il y en a les pieds aussi qui sont tellement bas par rapport au reste. Ça nous donne mal aux jambes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le premier tour de garde. Je ne vais pas dormir. Je vais regarder Donia dormir tranquillou. Et après, on inverse. Parce qu'il n'y a qu'une personne, on a trouvé une solution pour une personne. Non. Et les deux ne peuvent pas dormir en même temps. Éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire-moi. Oh, mon amour. Éclaire la bouteille, là. Ah non, c'est bon. Bon, bah, allez. On se retrouve demain matin si on est en vie. Ou pas. Ah ouais, attends, on n'aura pas mourir. Il n'y a pas d'animo dangereux. Tu sais, c'est la tête que j'ai. Je ne vois pas, je n'ai pas mes lunettes. Allez, à toutes. Bon jour. Bon matin. Tu as mis bonjour dans le même mot. C'est sûr qu'on n'a pas passé une bonne nuit, par contre. Elle était bien la nuit. Ah, c'était dur. C'était dur. Donc on est où, là ? En fait, on dormait là-bas. Ouais. Mais là, pour faire sécher la tente, parce qu'il a un peu plu. Ah, il a plu ? Ouais, ouais. On l'a fait sécher là, au soleil. Et puis, à quelle heure il est ? Il est 7h15, en tout comme ça. 7h30, il est. Mais n'empêchez ça. Les oiseaux, dès la tombée de la nuit, silence radio. Peu aucun bruit. Et à 5h30, ils commencent à se réveiller. C'est trop mignon. Ils gueulent. Ils vont chercher, ils vont à la boulangerie chercher le pain. Allez, bon petit-déj. Allez, on va décollette. On a replié la tente. On a rangé tout. On n'a rien laissé derrière. Tu vas mettre ton sac, là ? Oui. C'est parti. Je pense que c'est ça. C'est quoi ? Là, c'est le Mont Blanc. Sauf que cette fois, on le voit. Hier, il faisait clair, mais il était dans les nuages. C'est la voiture. C'est la voiture. On a réussi. Ça penche, hein ? Un peu. Un peu ? Tu me regardes, il me fait coucou. Cette fourmi. Tu nous regardes ? Une grosse fourmi, oui. Tu nous regardes ? Attends, j'enlève la fourmi. Oh, putain ! Hé, ferme. Ma parole, je te jure, ferme. Parce que je ne dors pas là, sinon, moi. Enенный, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada En Prince Greet En Alice